Musique Mes impressions du Conseil général, c'est ce que justement je m'attendais. Je rencontre du monde d'un assayant à l'autre, à l'autre assayant, des gens très accueillants, des gens intelligents et surtout dévoués à la mission de l'Église. Ça fait que ça déroule un petit peu comme je pensais. Je ne suis pas déçu pour en tout. J'ai rencontré plein de monde de tous les âges, de toutes les orientations théologiques de l'Église. Je trouve ça vraiment énergissant. Ma première impression, c'est que c'est gros. C'est une grosse machine. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de points à discuter. Donc, c'est ça. C'est vraiment l'importance, la grosseur, le nombre de personnes présentes. J'ai été au Conseil général avant, mais en tant que prédicateur, puis en tant qu'animateur du culte et d'observateur interculturel. Mais là, maintenant, parce que je suis délégué, il faut vraiment que je m'occupe des décisions qu'on a à prendre. Il faut que j'écoute comme il faut, que j'arrête d'observer tout le monde, mais que je sois attentif, mais que je n'oublie pas mes responsabilités d'aider l'Église à prendre de bonnes décisions, qui sont représentatives de nos valeurs et de ce qui est important pour les gens partout au pays. Dans notre credo, on dit « nous ne sommes pas seuls », on a quand même l'occasion de le vivre au niveau de l'Église unie du Canada, qui démontre encore qu'elle est une Église unie. Unie ne veut pas dire que nous sommes tout à fait identiques, mais qu'on peut faire de la différence une unité. Je suis très excitée de rencontrer les gens plus âgés que moi, qui ont les mêmes attentes pour notre Église. J'ai trouvé une famille de foi avec les grands-parents qui m'accueillent ici.